Allez, je lance une VOD pour YouTube, peut-être verront-ils cela. Bienvenue YouTube. Nous sommes sur 60 secondes de reatomism, après une run horrible, pleine de retournements, de situations où le chien a fait son apparition, mais il n'est pas resté longtemps parce qu'après j'ai décidé d'accepter le chat et je ne savais pas mais on ne pouvait pas avoir les deux en même temps, le chat a viré le chien. On va essayer de refaire... On va essayer de refaire et de peut-être transformer Marie-Jeanne en mutante, peut-être que... parce que là on joue à minuit. Peut-être que c'est... c'est peut-être le secret, jouer à minuit. Force, ouais, merci, merci, merci. T'as déjà réussi... à transformer Marie-Jeanne ? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai envie d'éternuer. C'est passé. Pour l'instant, je ne change pas ma strat, on joue avec Ted, on joue Little Boy, Little Sex, Little Goulot, et on veut MJ Mutante, le Chiang. C'est ça ! Si vous ne connaissez pas ce jeu, ça commence comme ceci. N'ayez pas peur du saxophone magique, du trombone là. Dans quelques secondes, il va y avoir une alerte à la bombe, j'ai 60 secondes pour emmener tout le monde au bunker. Il y a la radio, il y a la valise. On emmène tout ça, le damier on aime parce que pour aller en XP c'est pratique. Où est le kit médical ? Où est le kit ? Oh putain. Medikit. Medikit. Le masque, le masque, le masque, il est fou lui, il a oublié le masque. Et la valise, on prend la valise. P'tite soupe, p'tite soupe bonus ! Ok. Ça c'était la phase d'intro. Ramasser chaque objet au moins une fois. Ah j'ai eu un succès. La soupe du risque. Maintenant le vrai jeu. Le vrai jeu ça va être de prendre les bonnes décisions pour notre survie. Nous avons déjà le masque à gaz, on a un petit peu d'eau, peut-être un peu léger sur l'eau. On a un harmonica. Des cartes. Le damien de damier. La valoche. Une hache. Le boy scout challenge. La lampe torche. La radio. Le cadenas. On n'a pas de fusil, on n'a pas de munitions, on n'a pas la carte. Ok. Pas de carte pour les jumeaux. Ce qu'il nous faut c'est les objets pour le chien. Le reste après. On donne tout pour le chien. Le chien il veut je crois de la bouffe, il veut un medikit. Je crois qu'il a besoin de la carte quand même pour qu'on le suive. Donc faudrait quand même qu'on le trouve. On peut se débrouiller seul, c'est la routine pour Ted, il vit sa vie. Voilà, tout le monde va bien au début, tout le monde va très bien. On les nourrit pas, on les boire pas. Est-ce qu'on fait une expé ? Peut-être pas, parce que jour 2 il se passe des trucs quand même. Se sentir observé est une sensation très désagréable. Notre abri est minuscule, mais depuis un certain temps nous sommes sûrs d'être épiés. Nous avons fouillé tous les moindres recoins sans rien trouver. Qui donc peut se cacher ici ? Un rongeur ? On le découpe. Je le découpe. Slash ! Ça n'a pas cassé ma hache. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué. C'est réglé. Et paf, Mickey Mouse ! On a tué Billy Belouche, la chanteuse pop ! Quand on vit dans un abri, il est difficile de garder la notion du temps et ça nuit à nos cycles de sommeil. Ils vont... Je prépare une expé parce qu'il faut quand même qu'on récupère une map et tout, tout team. Mais j'ai pas envie d'utiliser mon medikit. Mais est-ce que ça va pas les faire devenir fada ? Parce que là ils vont manquer de sommeil. J'essaye de rien faire. Ils sont pas fada mais ils manquent de sommeil. On a courageusement ignoré nos symptômes et nous avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant et de sérieux problèmes nous attendent. Pourvu que nos baillements parviennent à repousser les pillards. On est jour 4. Jour 5, on les nourrit, on les boirie. J'arrive pas à donner un verbe. On va envoyer Timmy en expé. Peut-être qu'on va donner de l'eau à Timmy quand même avant qu'il parte en expé. Et on va lui donner la valise, le damier, le masque parce que sinon il va crever, c'est trop irradié. Il est passé où le masque ? On les hydrate ? Je sais pas, on les abreuve. C'est abreuve, c'est ça le terme. Est-ce que vous savez quel objet il me faudrait pour ramener une carte ? Parce que j'ai pas sorti mon commentaire magique. Je vais le ressortir. Si seulement j'avais pris un screen. Si seulement j'avais pris un screen de mon commentaire magique. Commentaire, épisode 3, les objets. Et à chaque fois je le trouve pas. Ok. Une carte. Faut amener le jeu de cartes. Chance de ramener deux bouteilles d'eau, une carte ou un manuel de scout. Faudrait amener le jeu de cartes. Ça manque de la grosse souris. Je crois que je l'ai pas enlevé. C'est ça que tu veux ? Alors là, là c'est le bouton pour continuer. Ça, c'est retourner dans les menus. C'est pour bien vous montrer. Allez, jour 5. Jour 5, tout le monde boit, tout le monde mange. Rien de plus surprenant que quelqu'un qui tambourine à la porte en pleine apocalypse. Chic ! Qui est-ce donc ? On prendrait le risque d'ouvrir ? Non, ça dégage. Ça dégage là, les inconnus. Ils avaient qu'à avoir leur bon cœur. Ils sont sûrement malades. C'est... c'est niet. Sache que la grosse souris est utilisée dans ma boîte pour des visios. Elle est très pratique. Je suis ravi. Les bruits se sont arrêtés après un moment et la silhouette qui essayait d'ouvrir la trappe est partie. On ignore qui c'était. Le serons-nous un jour ? Jouer à un jeu qu'ils disaient. C'est amusant qu'ils disaient. Ils auraient dû nous dire qu'en choisir un est un cauchemar. Tu trouveras ton com' plus facilement. Tu prends le commentaire de qui... Arrête de cri... Tu prends le commentaire de qui que je sache quel screen posté dans Mediasub. C'est dans l'épisode 3. C'est le commentaire de... Alic... Sijun. Il y en a d'autres, mais c'est sur celui-là que je lis. Merde. Dès que je sors de l'écran, ça fait ça... C'est quoi cette musique déjà ? Oh, c'est Zelda. J'ai cru que c'était bien. On a voulu jouer au roi du silence, mais ce jeu nous rappelait la dure réalité. Ok, c'est bien. La radio. On va écouter la radio, mais bon. C'est pour la fin de l'armée. Mais des fois, il y a des... Des fois, il y a des caisses qui tombent et on nous dit à la radio où c'est et on a plein de ressources. C'est trop calme, il manque quelque chose. Voyons voir. Ventilateur, non. Bruit de tuyaux bizarres, non. Cris inhumains venant de l'extérieur, non. Mais oui, on n'entend plus Dolores. C'est donc ça, il vaudrait mieux lui parler. Il faut toujours parler aux gens. Sinon, elle va... Elle va finir fada. Ça, c'est parce qu'on a manqué de sommeil. La communication. Communiquer. Hein ? Parler à Dolores l'a aidé à résoudre certains de ses doutes et de ses problèmes. Elle va mieux. Nous sommes tombés sur un étrange signal en changeant la fréquence radio. Nous sommes presque certains d'avoir entendu une voix derrière les grésillements. Quelqu'un parlait en langue étrangère. Et si c'était les soviétiques ? Nous devrions probablement l'écouter. Mais qu'en est-il des enfants ? On écoute. On écoute de toute façon le petit communiste, il est dehors. Il me semble que la radio peut aussi trigger les raids de bandits. Oh. Nous avons été soulagés de découvrir qu'il ne s'agissait pas de soviétiques, mais des canadiens. Ce qui n'est pas beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, ce sont des étrangers et nous n'avons pas compris ce qu'ils disaient. Pas un seul mot, quelle déception. Allez, jour 10. On a perdu la fréquence de notre radio préférée. On a parcouru toute la bande FM sans succès. Peut-être qu'on devrait bidouiller la radio. Bon, ça suffit avec votre radio, là. Les canadiens qui ont parqué le char. Oh là là, ils sont déjà entrés... Ça y est, ça y est, ils ont déjà viré Fada. J'aurais dû les laisser bidouiller. Timmy devrait être de retour. Mais pourquoi il n'est pas revenu, lui ? Et il m'a embarqué. La valise, le damier, le masque à gaz, le jeu de cartes. C'est quoi cette game encore, là ? Allez, on va repartir en XP. Bah non ! J'aurais peut-être pas dû repartir en XP, je crois. Merci Yamimi, merci beaucoup. Mais pourquoi il s'est barré, quoi ? Ça me rend dingue. Allez, on envoie Dolorès. Avec le Boy Scout Challenge, là. Ramène un truc, fais ce que tu peux, Dodo, mais... Il va faire peur aux radiations, mais il reviendra jamais Ted, si je l'envoie, là. Non mais si j'envoie Ted alors qu'il est Fada, il reviendra jamais. J'écoute pas le téléphone, il me saoule les jumeaux, là. J'essaye de changer un peu de strat, bon. Nous ne sommes pas seuls ici, on dirait qu'un énorme lapin mutant se cache dans la canalisation. Je le découpe. Un grand coup de hache de la part de Ted, le Fada. Tu vas voir que Dodo, elle va jamais revenir. Quand on est terré dans un abri anti-atomique, s'il y a bien une chose à laquelle on ne s'attend pas, c'est entendre le bruit d'une trompette. Ce joueur de trompette était loin d'être un professionnel. Il n'avait probablement jamais entendu de vrai joueur de trompette de sa vie. Lui et son ami ont frappé à la porte de notre abri. Ils nous ont demandé de laisser entrer les joyaux lurons pour qu'ils puissent voler aux riches, pour donner aux pauvres. On les laisse rentrer. On les laisse rentrer. Je suis pauvre. J'ai perdu mon damier, mon jeu de carte, mon masque. J'ai pas de... J'ai pas de carte. Donnez-nous des ressources et puis faites la petite cucaracha pour rendre la sanité de Ted. Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Et Dodo qui revient malade. Par contre... Attends. Qu'est-ce que... Nos invités ont apprécié notre hospitalité. Ils nous ont dit qu'on méritait mieux et ont partagé leurs ressources avec nous. Ils ont donné trois bouteilles d'eau. Et Dodo a ramené... Merci Gomar ! Merci beaucoup pour le raid. C'est très gentil. Alors attention ! Attention ! Le niveau est bien moins élevé que chez Gomar sur ce jeu. Merci beaucoup pour le raid. C'est très gentil. J'étais sur ton stream il y a... Je sais pas, il y a deux, trois jours à peine. Sur le jeu où tu essayais d'avoir ton record. Moi je débute hein. C'est... Je crois le neuvième ou dixième run sur le jeu. Merci beaucoup. En tout cas. Tu étais sur Rockstar Live Simulator. Bonjour Superbull. Bonjour Gauche. Bonjour Fphold. Je sais pas lire les pseudos, je suis désolé. Melly Froggy. C'est gentil, c'est gentil. Je crois que j'ai pas dit bonjour à tout le monde, je suis désolé. Mais ouais, je débute et on est en début de run à peu près. Sachez que le petit Timmy, le petit communiste, je lui avais tout donné. Je lui ai tout donné. Valise, damier, masque à gaz. Il est pas revenu. Début de run, il est parti. Il y avait aucune raison qu'il s'en aille comme ça, ce petit salaud. Moi mon but, ce serait d'avoir... Marie-Jeanne qui mute parce que j'ai jamais réussi à le faire. Et le chien, j'ai réussi à avoir le chien à la dernière run. J'ai jamais réussi à l'avoir avant. Merci ZemSian, merci beaucoup. J'ai réussi à avoir le chien la dernière fois. Le problème, c'est que j'ai eu le chat après et je ne savais pas qu'avoir... Enfin, moi je voulais avoir les deux animaux, je me suis dit ça allait être sympa. Mais en fait, le chat a viré le chien, donc j'aimerais bien retrouver le chien pour savoir à quoi il sert ce cleps. Mais d'avoir le chat plus le chien, ça m'a quand même fait un succès, donc c'est bien. Mais on le refera plus jamais. Voilà, voilà où vous en êtes. Je viens d'ouvrir au joyau luron qui donne aux pauvres en volant aux riches. Sachant que le petit bâtard m'avait tout volé. Bah je me suis dit je suis pauvre et ils m'ont bien donné trois bouteilles d'eau. Et cette chair dodo vient de rentrer... Ouf, non mais regarde. Dodo vient de rentrer... Malade ! Et lui, il est toujours fada ! Voilà, vous en êtes là. Écoutez, bienvenue. C'était le résumé de cette run. Donc Dolores a ramené le Boy Scout Challenge. Elle a ramené deux bouteilles d'eau. Elle a ramené une map. Je crois que j'en ai besoin pour le chien. Mais on va pas aller loin parce que... Est-ce que je la soigne directement ? Je vais essayer de la nourrir. J'essaye de nourrir et boirir tous les cinq jours. Mais bon, vu qu'elle est malade... Je vais pas repartir en expé. Nous avons décidé de jeter un oeil dehors. Ah, ah, ah ! À peine... Ok, le chien. Le chien, c'est le début du chien ça. Grognement, aperçu les yeux rouges. On ne le tue pas. On check avec la lampe. Début de l'événement du chien. Va-t-on arriver jusqu'au bout ? Sachant qu'à un moment donné, il faut un médikit. C'est pour ça que je veux pas soigner dodo. Fontain, c'est pas ça dodo. Bah là, c'est... J'essaie de choper la mouche. Catégorie is apocalypse. Sachez... Ah ouais. Bref. On a décidé de voir ce qui nous menaçait. C'était un chien. Le pauvre avait l'air... La pauvre bête avait l'air fatiguée. Très bien. On le nourrira. Déshydratation... Non, on est en soif. On est seulement en soif. Tout va bien. J'ai juste nourrir, abreuver, boire rire dodo. On a entendu un bruit bizarre comme un cheval au galop. On a ouvert la porte. On a vu deux hommes habillés comme au Moyen-Âge. Je sais plus si ça... Je crois que je l'ai jamais fait ça, les... Les fous du Moyen-Âge, là. Ils veulent utiliser notre carte. Ah non, non, mais non, 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 non. Non, 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 non. Je veux pas, je veux garder ma carte. On a refusé aussi poliment que possible. Là, ils sont en déshydratation, donc ça peut tenir jour 20. Par contre, lui, il est toujours fou. Je sais pas trop comment soigner la folie. J'ai cru comprendre qu'il fallait faire des activités, soit parler avec d'autres membres de la famille, soit écouter de la musique, ce genre de choses. Ils ont pas déchiré la carte. Faut vrai qu'on accepte un peu plus souvent cet événement, mais bon. Tiens, on va allumer la radio. On allume la radio, ça fait du bien, non ? Un petit peu de kinvé à la radio pour... Non, ça a pas l'air de... C'est pas la forme. L'utiliser, voilà, ça veut pas forcément dire qu'ils vont se barrer avec, mais ils peuvent l'abîmer et tout ça, mais... Mademoiselle Valérie ! Putain... Moi, kinvé, ça me ferait du bien, je pense. Enfin, je veux dire en musique quoi, au fond après. Les rations. Tout le monde mange, tout le monde boit... Non, je te soigne pas, t'es fou toi. Moi j'aime bien, perso. En vrai, j'ai aucun avis sur kinvé. Je sais pas, j'ai aucun avis. Est-ce qu'on part en XP avec Marie-Jeanne ? On va essayer, hein, parce que pour l'instant elle sert à rien. Écoute la radio. Un petit Patrick Sébastien. Non mais lui là, j'en peux plus de sa folie. Alors déjà... Dodo va mieux, sans utilisation de medikit. Bonne nouvelle, le gouvernement vient de passer un message radio. Bon, on est sur la fin armée. Je sais pas si on ira jusqu'au bout, mais bon. Qui mange aujourd'hui ? Personne. Tout le monde va très bien. Marie-Jeanne barre en XP. On a besoin de quoi ? D'un fusil ? De munitions ? D'un masque ? De fur ? Allez. Une valise ? C'est vrai que la valise c'est bien pour aller en XP. Si je veux ramener le fusil, je peux utiliser le cadenas, mais j'aime bien le garder le cadenas quand même. Je peux balancer la radio. Ce petit effet coiffé-décoiffé, là ? Ça lui va très... C'est vrai ! C'est euh... Attends... Comment il s'appelle, là ? Le gars qui chante un peu... Nananana... Ah je l'ai mal fait ! Bref, euh... Bonjour Cid. Julien Doré ? Le mec de Indochine, oui c'est lui. BTS, ça va bien sûr ! Mais si là... C'est comme ça là... Bah c'est comme le mec... C'est comme l'étoile filante. C'est comme le mec de l'étoile filante. Tout de suite... L'étoile filante. Le 3 juillet 88, dans mon jardin... Allez, affiche-toi toi ! Je regarde... Putain mais pourquoi ça s'affiche pas ? J'ai envie de tout péter ! Pfff... J'ai tout cassé. Internet ! Etoile filante. Merci. Ça dure pas très longtemps. Faut savoir que c'est Bob Lennon qui a fait cette chanson quand il était jeune. Et euh... Bah elle est toujours sur Youtube, elle est pas sur sa chaîne. Mais euh... C'est Bob Lennon... Une lueur familière... C'était l'étoile filante... Oui car c'était... Toi... Dans le ciel cette nuit là... C'était l'étoile Alma... Une étoile filante... Toi... Dans le ciel cette nuit là... Tu brillais demi-feu... Tu brillais dans mes yeux... Là... Ça c'est... Ça c'est très... Voilà. Reprenons. Emmène la radio... Copyrighted... Oh j'espère pas... Je suis dubitatif... Je comprends. Mais euh... L'art c'est fait pour poser des questions, pour déranger aussi, tu vois, pour bousculer. Je peux comprendre que... Voilà. Tout le monde n'a pas la sensibilité. L'architecte qui a conçu cet abri était un génie, mais pas sûr que cette substance verte qui coule des tuyaux faisait partie de ses plans. Super. La substance verte pour transformer euh... J'allais l'appeler Eugénie, je sais pas pourquoi... Mais... Elle est partie ! Du coup bah je vais enlever la substance verte, elle est pas là. Oh le chien ! Le chien... Attends mais là il s'est blessé ou je rêve ? Épuisement dément... Oh il va pas tarder à... Il va pas tarder à tchao hein. Le chien. Le chien est là. On a entendu gratter à la porte, on lui donne de la soupe. On lui donne de la soupe. D'ailleurs le chien... Le chien pourrait le désinzéifier. Mais jamais je récupère le chien avant qu'il soit trop tard. Attends mais j'ai saccagé la map aussi non ? Carte déchirée ! En moins d'une heure le chien avait retrouvé son entrain. Aller savoir ce qu'il y avait dans cette soupe. Mais merde mais j'ai besoin de la carte ! Et oui voilà ! Lorsqu'un peu plus tard il a été pris d'une envie pressante, il a accidentellement utilisé notre carte ! Il va sans dire qu'elle est utilis... Utilis... Inutilisable. Ça n'a pourtant pas vraiment l'air de le déranger. Quand on a essayé de lui reprendre le papier toilette des mains, il s'est contenté de dire que ça ne... Le prêterait peut-être... J'arrive pas à lire. Il n'y a plus de carte. On attend le rebuild de MJ ouais. Merci Brahim. On avait prévu les deux packs. Bon là on est en déshydratation, ça peut attendre le jour 25 mais je pense que Ted va pas tarder à tuer tout le monde. Dring dring ! On décroche pas. Les jumeaux là... Manger buvez.fr Un marchand à l'apparence louche, ça dégage. Ça c'est le chat. Le chat, ça dégage. Ça pourrait nous sauver Ted hein. Mais j'ai besoin du chien. Ça aurait pu nous sauver Ted là d'avoir le chat, je pense que ça l'aurait ramené un peu les pieds sur terre hein. MJ qui revient pas. Parlez pas, non mais dites pas n'importe quoi. Non mais elle va revenir. Elle arrive là, elle arrive. Putain on pouvait avoir une carte contre un jeu de cartes si le petit communiste n'était pas parti avec mon jeu d'essai de famille. Ce petit bâtard. MJ revient. Et elle a ramené... ...le Covid. Putain de merde. T'as rien ramené du tout meuf. Si elle a ramené un fusil. Même si les filles sont très courageuses. Non mais ça voilà, on s'en fiche pour le téléphone ou je sais pas quoi. Euh... Qu'est-ce qu'elle a ramené donc ? Elle a ramené deux bouteilles d'eau. On a repéré une sorte de véhicule. Bon. Marie-Jeanne est malade. Par contre au niveau de la soupe... Dodo, il faut retourner en XP hein. Il faut retourner en XP, faut que tu ramènes de la soupe hein. ... ... ... ... Allez, Dolorès part. Euh... Le problème c'est que la soupe ce serait le damier qu'il me faudrait et... Oh j'ai perdu mon commentaire, j'ai l'étoile filante maintenant. Je fais le con. J'onchais le sol. Chut. J'onche. Ça jonche un max. Si seulement j'avais un screen pour euh... Ce commentaire pour éviter de chercher encore et encore. Ah ce serait si pratique. Putain qu'est-ce que j'ai foutu, j'y arrive pas hein. Ah non, ah non. Comment j'arrive à perdre un commentaire, c'est quand même fou ces histoires. Attends mais... Non, non, attendez y'a un vrai problème. En fait c'est Youtube qui est pété là. Je suis sur ma vidéo. Attendez. Je suis sur ma vidéo avec le chat. Je regarde les commentaires. Il y a 7 ans. Bob Lennon a bien changé. C'est les commentaires de l'étoile filante. Ça va Youtube, on te dérange pas ? Ah c'est mieux non ? On s'en sort mieux là. Je voulais de la soupe moi. Le jeu de dames, bah j'ai pas. L'insecticide, bah j'ai pas. Bah c'est super ça ! Tu sais quoi ? Emmène de l'eau. Tiens. Va t'hydrater. Va t'hydrater là. Peut-être semble perdre la raison. Sans déconner. Oh je lui ai pas donné, oh la la. Elle va être déshydratée, on est jour 29. Dodo va jamais revenir en fait. J'ai fait n'importe quoi. Oh mais c'est Pancake, notre ami à quatre pattes. Il demande qu'on le suive. Emmenons la carte pour le suivre. Ou bien un fusil ou une hache. Bah j'emmène la hache. Ça va mal se passer. Il ne faut pas embêter un homme armé d'une hache. Les deux voyous que nous avons croisés l'ont appris à leurs dépens. Pancake s'est comporté comme un vrai héros. Il les a poursuivis et l'un d'entre eux a presque laissé son pantalon. Il n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Qui eut cru que ces deux-là transportaient autant d'eau ? Mais ramener de la soupe ! Le chien a survécu. On a ramené de l'eau. On a beaucoup de flotte hein, mais on a très peu de soupe. Ah tiens, qui aurait pu croire que l'apocalypse serait porteuse de calme et de paix dans le monde puisqu'il n'y aurait... Enfin, on aurait pu croire. Ok, prends de l'eau. J'ai que ça ! C'est ma seule richesse ! C'est ma seule richesse ! Ok, Marie-Jeanne est guérie. On a gagné un masque à gaz, je crois. On a gagné un masque à gaz. Épuisement, épuisement dément. Ce matin en ouvrant la porte de l'abri pour laisser entrer un peu d'air radioactif, on a découvert une petite valise sur le seuil. Voilà ! À chaque fois que je dis oui à ça, je tombe malade. Bah écoute, ça va pas trop bien, l'Ubsia le neune. J'avais pas trop le moral aujourd'hui. J'ai eu du mal à lancer un stream et... mais bon, on est là. Je regarde dans la valise. Je prends des risques. Personne n'est malade. On a trouvé une boîte de soupe dans la valoche. Lors de notre dernière expédition, on a vu un char abandonné en plein milieu de la rue. Il avait l'air endommagé. Un char abandonné. Le chien, le chien il arrive et il est blessé. On va lui réparer sa patoune. On a trouvé des munitions, je crois, dans le char abandonné. Dans les débris du char détruit, on a réussi à trouver quelques munitions. Et on se refait quand même. Pancake est revenu mais il est gravement blessé. On le soigne. Dodo est rentré. Et le chien est là et a rendu la sanité à Ted. Oui ! Oui ! Oui ! Et l'autre est malade là, mais on s'en fout ! Il revient de loin Ted quand même. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores. Bon, qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Elle a ramené un plateau de dames, ce qui est bien pour trouver beaucoup de soupe en général. Elle a ramené deux bouteilles d'eau. On s'est rendu compte que quelqu'un nous suivait pendant notre expédition. Il semblerait que quelqu'un ait travaillé sur le véhicule en bas de la rue. Bon. On va essayer de te soigner avec de l'eau et de la soupe. Maintenant, il faudrait savoir ce que le chien... Est-ce que le chien a une faim à lui ? On peut pas repartir en expédition, on a été suivi. Jour 35. Est-ce que le chien a une faim à lui ? À quoi tu vas servir Pancake ? À part être mignon et nous permettre de rester sains... ...d'esprit. Tout le monde mange, tout le monde boit. Très peu de soupe hein, il va falloir... On est obligé de partir en expé. On retourne à notre dernière expédition, nous avons remarqué un dessin sur un vieux mur d'à côté. C'était une carte grossière de notre ville à un endroit marqué d'une croix. Peut-être qu'il s'agit d'une réserve secrète de soupe. C'est sûrement un piège. C'est sûrement un piège. J'envoie MJ qui a décidé de ne plus jamais se transformer. De ne jamais le faire en fait. T'as ramené quelque chose ? On a trouvé une carte ! MJ a ramené une carte. Ok. Malgré l'environnement mortellement radioactif, cette chasse au trésor s'est révélée plutôt amusante. Par contre pour les brigands, je sais pas ce que ça va donner. Non, c'est pas volontaire de ne pas prendre Timmy. C'est ce petit bâtard qui s'est barré jour 4. Je lui ai tout donné. La valise, le masque à gaz, le plateau de dame. Il s'est barré dès le début. Et je lui ai dit non, ce sera sans moi. Allez MJ, ramène de la soupe. Ramène la souplette. Salut citernichon. Ça y est, c'est mardi, nouveau jour. Ce qui veut dire que ce lundi de merde est terminé. Regarde, on a un chien. Quel plaisir, une bonne douche chaude après une séance jambe là. Les mollets en feu. Alors, si je donne le masque... Oh putain, j'arrive jamais. Si je donne deux soupes, j'ai un masque ? Non, si je donne le masque, j'ai deux soupes ? Oh, j'arrive jamais à comprendre cet échange ! J'ai donné le masque, j'ai besoin de soupe. J'ai besoin de soupe. Elle est guérie ! Je sais pas pourquoi cet échange à chaque fois, mon cerveau ne comprend pas. Enfin, si, je le comprends mais... Le monde est devenu fou. Prenez cet homme de l'autre côté de la porte qui tambourine et affirme pouvoir nous payer rubis sur l'ongle des munitions décentes. Devrait-on lui faire confiance ? Prends des munes. Prends des munes. J'ai une confiance ! Aveugle ! Il m'a donné de la soupe, je crois. J'ai perdu les munes, j'ai gagné de la soupe. MAIS ! Cette chère Marie-Jeanne, tu vas voir, elle va ramener... Elle va ramener, mais elle va ramener ! Là, on est en déshydratation. Que pour Ted. En regardant la carte de plus près, on a remarqué que quelqu'un avait dessiné des indications bizarres sur un coin. On envoie Ted ! Non, je rigole. On envoie Dolores qui va très bien. Qui peut bien aller faire une XP. Qu'est-ce qu'elle a ramené ? Cette indication était le fruit d'une imagination débordante ou bien d'une mauvaise blague. On a perdu notre journée. Bah super. C'est super. On respire calmement. Un, deux, trois. Ouvrez cette porte, on va tous mourir ! Non, non, n'ouvre pas la porte, t'es fou toi. Le chien. Rien que de le voir... Oh non ! Rien que de le voir ! Tu es saint d'esprit Ted ! Non, il est reparti ! C'est reparti pour un tour ! Regarde le chien ! Laisser la porte fermée était une sage décision, mais dans un petit abri comme le nôtre, les esprits peuvent s'échauffer rapidement. Il faudrait laisser Pancake faire un petit tour. Les chiens ont besoin d'espace pour se soulager les pattes et le reste. Et si on le laissait sortir ? Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà je voudrais checker ça. Etablissez un contact avec d'autres survivants, attendez les prochaines instructions de l'armée. Je me dis qu'il peut ramener quelque chose, mais j'ai peur qu'on le perde. J'ai laissé sortir Mushroom, ça c'est pas bien fini. Tu l'as appelé Mushroom ? Ah oui, non mais c'est euh... Life is Strange 2. Mushroom, c'est vrai qu'il s'est fait bouffer par un grizzly ou je sais plus quoi. Il faut qu'on apprenne, hein. On va voir. Pancake. Il est revenu. Il est revenu... ...avec une soupe. Ça c'est un bon chien ! Les soupes en boîte ne sont pas le repas de premier choix, mais elles feront l'affaire ! C'est de la folie, il y a des araignées partout ! Et il y a personne, enfin la personne qui devrait se faire mordre par les araignées n'est pas là. Ça frappe au carreau. Marie-Jeanne aurait dû être de retour. Mais c'est gamin ! Bon, on a écrasé les araignées et on a trouvé une boîte de soupe. Ça va se finir avec Dolores solo, hein. C'est qui qui frappe là ? C'est un échange. C'est pour avoir de l'eau, mais on en a plein d'eau. Il faudrait réparer la radio. Ou alors on décroche pour avoir les jumeaux. Il n'y a rien avec le chien qui se déclenche, là. Mais regarde le chien, il va te rendre la sanité ! Je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, allez vas-y, va décrocher le téléphone, on va faire la fin des jumeaux, là. Pauvre Marie-Jeanne dévorée par un ours. Un marchand à l'apparence louche, ça dégage le chat. Ça dégage ! Regarde le chien, il est content parce qu'on a refusé le chat. Hein ? C'est bien. Bon. Il y a quoi de beau, là. Non mais il y a forcément une fin avec le chien. Le chien ne peut pas servir à rien. Enfin, il sert pas à rien parce que tu vois, il est là. Il y a forcément quelque chose. Je crois que ces mecs-là peuvent nous protéger des pillards après coup. Au chien. Ouais, c'est ça hein. Euh, salut Aizenmalt. Comment vous allez ce soir ? On fait ce qu'on peut. C'est une protection. Fin du chien, il mange tout. Et on meurt. Arrête. Il faudrait laisser Pancake faire un petit tour, les chiens ont besoin d'espace. Aaah, j'ai peur qu'il revienne jamais. Ramène une radio. Il est toujours là. Il a ramené une bouteille. Peut-être que c'est juste ça, il sort de temps en temps et il ramène des choses. Déshydratation. Encore quelques heures à tout sauter et on s'habituera. Les hélices de notre ventilation ont arrêté de tourner. Ils ont l'air de rentrer plus dans l'intérieur de l'abri. Et l'air ne rentre plus. On va checker. Il s'est blessé. Non mais Ted, Ted on va partir en expédition. C'est le moment de faire un grand voyage. Tu vas manger pour la dernière fois. On va faire un grand voyage. On n'a pas eu beaucoup de temps pour nous depuis l'apocalypse. Il reste beaucoup à faire. Tailler les arbustes, mais qu'est-ce qu'il va raconter ? C'est tchao ! Je lui donne rien. Advienne que pourra. Un grand babaye ! Un grand babaye pour Ted ! C'est parti ! Hein ? Ted est sorti. On espère qu'il sera bientôt de retour. Euh non, piller le voisin ça va bloquer la fin des jumeaux. Déjà que j'ai plus de radio pour la fin de l'armée. Donc faut pas y aller. Oh le chien ! Le chien il a faigne. Pancake c'est un gentil chien-chien ? Ouais mais voilà, en fait il mange et après il va chercher un truc et... Hum hum. Je sais pas quoi faire. Aujourd'hui on a trouvé un message qui nous a tout surpris. Il était écrit que l'on devait apporter des provisions à un endroit donné. Bah j'ai plus de provisions, le chien mange tout. Alors allez vous faire foutre ? On fait comme ça ? Je sens une tension sexuelle entre Delo et le chien. Oulah calmez-vous quand même. Gros dégueulasse ! Oh je l'ai eu. Oh putain ! Pancake a l'air agité. Il faudrait peut-être le laisser faire un tour. Ramène de la soupe. Il a ramené de l'eau. T'es gentil mais c'est pas ce que je veux hein. Partager de la soupe avec un autre groupe de survivants. Ouais non mais si mais c'est les jumeaux ça. On se demande bien ce qui a pu arriver à Tonton Brian. Ah y'a une photo dans le Boy Scout Challenge. Je me suis emporté. Ça arrive. Ça arrive au meilleur. Non mais ça c'est... Ça c'est... C'est n'importe quoi ! Le gars est blessé. Et fou allié. Il revient. Notre manuel de petits scouts contenait bien un tas de conseils de survie. On a retrouvé des photos coincées. Alors je sais pas à quoi servent les photos. Peut-être aussi pour aider, pour la folie. Attends on a le chien plus une photo là. Ça permet à Ted de se remettre non ? Un classique ça. Bon Ted est rentré. Comme promis les gentils mutants nous ont donné un coup de leurs multiples mains. On s'est senti bien plus en sécurité grâce à eux et tout le monde est rentré sain et sauf. C'est parce que... C'est parce qu'on avait aidé les gentils mutants mais fallait pas ! Fallait pas ! Fallait pas ! Fallait le laisser ! On a grillé notre joker pour récupérer ce... Le boulet ! On a récupéré une valise. Deux soupes, deux bouteilles d'eau. On est peut-être un peu parano mais on pense avoir été suivi. Épuisement, faim, blessure, dément, fatigue. Lors de nos dernières expéditions nous avons aperçu un véhicule étrange dans les environs. C'est le camion de glace. Ok, on peut peut-être avancer dans l'objectif multi-run du camion de glace. Peut-être avoir des roues, quelque chose comme ça. Emmène la valise. Putain, il est blessé, fou, malade, épuisé, fatigué, il a soif, il a faim ! Et on a perdu la valise. Par contre, on a avancé sur le camion de glace des ténèbres. L'art à l'époque actuelle devrait être réaliste. Nous avons donc utilisé des objets que représente le mieux la vie dans la terre. Désolé, je ne sais pas lire. À la fin, la valise était pleine de crânes, d'os, de bouts de tissu puant et de boîtes de soupe vide. Avec tout ça, le véhicule a l'air menaçant. La valise était dégoûtante à cause des squelettes et tout le toutim, alors nous l'avons jeté. On n'a pas de succès pour le all-in, je te jure. Aujourd'hui, on a fait un tour très excit... Aujourd'hui fut un jour très excitant pour Ted. On comprend pourquoi. Il a soudain trouvé ses clés de voiture dans la poche arrière de son pantalon. Aurait-il été assis dessus depuis tout ce temps ? Quoi qu'il en soit, cela l'a refait penser à sa voiture. Oui, va chercher ta voiture ! Casse-toi ! Casse-toi ! Allez, va-t'en ! Et ne reviens jamais ! Evidemment, comme il ne se souvient pas exactement de l'endroit où il l'a laissé, ça pourrait prendre quelques temps. Prenez vos treize. Pancake, le gentil chien chien. Oh, mais il n'y a pas de faim avec le chien ! On le nourrit et il va chercher des trucs. Mais là, pour l'instant, on lui donne de la soupe et il ramène de l'eau. Il n'a pas l'air fou, le chien, malheureusement. Il bouffe une boîte entière. Un échange ? Est-ce qu'on veut récupérer une valise ou un masque à gaz ? Non. La hache et l'harmonica sont importants contre les pillards. Celle-là fait plusieurs jours que Ted est parti chercher sa voiture. Nous commençons sérieusement à nous inquiéter. Surtout que nous avons entendu des fracas et des cris au-dessus de nous. Seraient-ils tombés sur des brigands ? Devrions-nous aller voir ce qui se passe ? C'est non. Qui s'inquiète ? Qui s'inquiète ? Il est rentré. Mais increvable ! Ah, la mauvaise plante ! Oh, la mauvaise herbe ! Oh, la mauvaise herbe ! Il a ramené une soupe ! Mais la mauvaise herbe ! Ted nous a parlé avec un air B.A. de la succulence d'un rat grillé avant de vomir sur ses chaussures. Ted est bien rentré de son expédition. Épuisement, blessure, dément, fatigue, soif, faim, maladie. J'aimerais bien envoyer Ted en expé, hein. Le chicane, il veut pas les mordre ! Je sais que l'harmonica, ça peut marcher deux fois. Et tout ça, c'est une seule fois, je crois. J'ai pas de munitions, donc le fusil, ce sera vraiment une seule fois. On envoie Ted ! Ils ont baissé les armes et versé quelques larmes, surpris par la beauté de notre musique. Ils nous laisseront vivre, du moins pour cette fois. Bah oui ! Pancake a l'air agité. Oui, vas-y ! Non, merde, je suis trompé. Vas-y, Pancake ! Il a ramené de la soupe. C'est un bon chien. Je suis obligé de partir avec Dolores. Il nous faut la radio, il nous faut un kit de soins. Ah, c'est la fin du jumeau. Ok, je donne de la soupe au jumeau, j'en ai récupéré une boîte. Mais le problème, c'est voilà, il ramène sa propre bouffe. Ah bah c'est pas trop tôt ! C'est pas trop tôt ! Enfin ! Les auteurs de ce message étaient deux jumeaux, voilà, un frère et une soeur, ils nous ont accueillis chaleureusement. Bon, on est très très loin de la fin des jumeaux, donc je suis pas sûr qu'on arrive jusqu'au bout. Allez ! Tu pars avec la hache ! C'est parti ! Au combat, Dolores ! Tout va bien. Elle a perdu la hache. Elle a perdu la hache. Elle a ramené une radio, elle a ramené quatre soupes, elle a ramené de l'insecticide. Mais elle a perdu la hache. On peut réavancer sur la fin radio, la fin armée. Jouer aux cartes, bah je peux pas. Voilà, le groupe de voyous qui revient, bah oui. On leur tire dessus. Je vais me faire avoir par les brigands. J'ai cassé mon fusil. Je vais me faire avoir par les brigands. Est-ce que j'aurai pas ce qu'il faut ? Pancake qui a besoin de nourriture. Mange Pancake, de toute façon c'est fini ! On est au bout ! Mange ! Mange la soupe ! C'était gentil toi ! Au moins une soupe. Est-ce qu'il y a une fin avec le chien ? J'ai l'impression que non, on n'a rien déclenché et peut-être qu'il fallait autre chose. Dolores peut partir en XP. De toute façon j'ai toujours le cadenas. Je prépare une XP et j'ai le cadenas pour qu'on vienne pas me voler mon bunker. Pancake a ramené une bouteille. Alors par contre, est-ce qu'il faut que je parte avec le cadenas ou que je laisse le cadenas ? Est-ce que vous sauriez me répondre ? On donne un nonos de Ted ? Je crois que tu dois le prendre. Je sais même pas. Je sais plus combien on a fait de jours. Le chien il peut pas garder. Pour moi, partir avec le cadenas c'est genre tu le mets, tu prends la clé. Malheureusement je ne sais pas, je crois que le jour où j'ai vu Gomar y jouer, elle l'a laissé. Oh je prends un risque inconsidéré là. Oh non ! Fallait le prendre avec nous ! Ah non 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 ! Attendez, juste, c'est pas ce qui s'est passé. Cela devait être une expédition sans danger. Malheureusement, on n'a jamais revu Dolores. La brigade de race est secret à jamais, cadenas c'est pour l'éternité. Donc il ne fallait effectivement pas prendre le cadenas avec nous. Par contre j'aurais dû prendre une arme que je n'avais pas. J'avais pas d'arme. On s'est fait buter. Oh le chien ! Le chien il est resté dedans ! Oh c'est terrible ! Dolores n'est pas rentré. Un peu décevant le chien quand même. Mignon ! Mais il n'y a pas de fin avec le chien ? Vous savez pas s'il y a une fin avec le chien ? Peut-être qu'il fallait vraiment une autre condition. On a avancé quand même sur ça. Il n'y en a pas ! C'est dommage ! C'est dommage qu'il n'y ait pas de fin avec le chien ! Comment je quitte là ? Je ne sais plus. Comme ça. Bon n'empêche que... Les gamins ils se sont barrés ! Les petits bâtards ! J'ai l'impression qu'il manque que les roues mais je sais pas. A chaque fois ils te rajoutent des choses tu pensais pas en avoir besoin et... Je sais pas ce que ça va faire. Je pense que c'est juste un succès après. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va faire quand on aura réparé le camion. Euh... Ouais le chien, on a rien. Je sais plus si ça en a fait. Allez simple, mourrez dans l'abri. Je sais pas si on a quelque chose de nouveau. Celui dans l'espace peut-être qu'on le testera un jour ouais mais pour l'instant je suis pas chaud. Ça c'est un nouveau succès. Ramasser chaque objet au moins une fois. Je l'ai vu tomber à la fin des 60 secondes. Ça on l'avait pas. Le chien peut ramener un kit médical, pas que de la soupe ou de l'eau selon le wiki. Ok mine infirmière. Non pour l'instant euh... Bah j'ai pas envie de mélanger plusieurs types de jeux identiques aussi tu vois. Mais peut-être que quand on aura fait le tour de celui-ci j'aurai envie de tester l'autre tu vois. Je sais pas pour l'instant. Pour l'instant non en tout cas. Bon bah Youtube toujours pas de transformation mais on a bel et bien vu ce que faisait le chien. C'est pas la folie. C'est pas la folie. Ça permet de garder un peu de sanité mais même Ted qui était au plus bas ça l'a pas sauvé. Ça l'a sauvé une seule fois quoi. Donc à la prochaine pour euh... Pour la transformation tant attendue qui je suis sûr sera très décevante. Des bisous. Merci. 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 Merci.